Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si ce n'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi. Et c'est parti ! Alors ! Euh... Le Steam, il joue au premier, donc à mon avis, il doit être en Noctu. Alors ? En Noctu. Noctu Shian. Shian avec un... Zdraga peut-être ? Ok, bon, en tout cas, Tachirel est déjà placé. Le Sram. Le Sram en 12-6 en réseau, tu vois, donc ça joue la coop réseau. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Ça, ça va être du bon. Ça, ça va être bon. Et du côté de l'ennu... J'avais pressenti, hein, j'avais pressenti Full Air au réseau. Et l'ennu, bah ouais, c'est un peu. De l'autre côté, Full Air. Ah, yes. Ça veut gratter au Dac Boomerang. Yopter classique. Le Yopter classique. Et Full Air. Faut le feu en... à nos pattes clefs. Ok. Ouais, Kaboom, on se booste. Kaboom, on sait qu'on a pas le temps. Il a raison, il a raison. C'est ça, exactement ça. Kaboom, tes ores. Kaboom, tes ores. Et c'est... C'est Ombrak qui a pris l'ennu. Ouais, ouais. Ok, l'invité, on commence à placer les petits réseaux. On place autour de l'attaque, je pense. On sait très bien que ça va arriver par là. Ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ça va être... Si j'ai bien vu, il est en... en pénual avec de la foule abyssale. Tu parles du Sram ? D'où les rescrites négatifs et les rescrites, c'est un peu chelou. Après, en cac... Cac, je sais pas trop. C'est pas trop en cac. Ça peut être les daguerris. Ouais, non, c'est le marteau pénual, du coup. C'est le marteau. Ça va durer. Là, ça va être... Ça va être de l'instant, là. Chacun va partir. Le Yop, il est en 15. Ouais, le Yop full boosté, là. Ah, il est en 14. Il a commencé. Il est en 6 à l'heure de base ou pas ? 2, ouais. Il a pas pris de PM. Ouais, il est en 6. Ok, il est en cap logis. Cap logis. On savait qu'il aurait 12 P1. Donc, ce serait un Yop qui... Il y aura pas ou peu de précis, en tout cas. En état steamer. Les amis, on repasse la barre des 100 viewers. Merci à vous. Et là, on va partir. Ça va être un... Pour ce beau combat où vous êtes pas mal, ça c'est cool. Allez, on se chance. On se chance. Ouais, on se chance le stram. Le stram. Ouais, yes. Le sac. Donc là... Et là, honnêtement... Est-ce qu'on accède son steamer ? Pour être sûr de placer la longue vue. Parce que là, ils peuvent mettre un doppel et une cahouette. Pâcher les diagonales. Et allemand... Et allemand, c'est le tour où le steamer, il se brisame. Le Yop peut clean l'attaque chi. En vrai, il pourrait, mais attention à ne pas se faire marier derrière. C'est ça. Ça doit être enchant. Oui. Il peut lui mettre que deux épées. Il ne peut pas préciser le Yop. Le bon, double épée. Alors, il doit avancer sous le PM. Un boost. Ok, le bon. Pour lui, qu'il la clean. Osez bien. 1500 ? Ah, c'est pas dit. Ahouh ! Ça passe, ça passe. Bien joué. Très bien vu. Attention, mais du coup, on peut se faire marrer derrière. Ouais, il faut faire attention à l'un. Après... L'axel aurait été value, parce qu'il aurait pu marrer et puis après lui mettre une UB. Dommage. Je pense qu'il vient quand même le marrer. Par contre, il se fait rouler la botte derrière. Faire attention à ça. Et si, ça va partir dans tous les sens. Il va y avoir des... Alliés, des venus. Marrer. Est-ce qu'il reste ça qu'après ? Je ne sais pas. Fuen, ok. Ah non, ok. On m'avait pas en jeu. Fuen, juste on s'aspine. Hop là. La gardienne. Ok, ça avance. Le roublard, qu'est-ce qu'il fait ? Poser son jeu ? Roublard, ah ! Ouais, ouais, ouais. Du coup... La botte. Ok, alimentation et ramène le steam. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Très bien vu. Et du coup, moi je ne suis pas sûr que j'aurais voulu la garder, mais est-ce que je ne serais pas... Je ne me serais pas... Ou même armure de sel, comme nous le dit Grypsou. Sur la tactile. Après, est-ce qu'elle aurait réduit, sachant que... Il va peut passer à 875 sans crit, la première. J'avais moins de 1500 HP, donc je ne suis pas sûr que ça réduisait. Le SRAM est full réseau. Il est en terre-feu, vraiment full stat. Voilà. Il a été chance, donc il y aura un gros T3, le SRAM. C'est ce qu'il est en tout cas. Allez, on va attirer ce steam, l'isoler. Le script, il était écrit jusqu'alors. Juste ici. Ça, c'est dommage de ne pas avoir... De ne pas avoir Axel. Le T2. Alors, le SRAM. Le planning a changé, il faut avancer un peu. Mais il continue de poser son réseau en arrière. Je pense qu'il y a des groupes défensifs sur le Yop. Ouais, mais même dans tous les cas, je pense qu'ils vont pouvoir choper le Yop, là, dans le réseau. Après, le Yop a bougé. Je pense que le Yop va être corrupt. Et le Yop n'a pas placé la coco. Il n'y a pas de coco encore sur le placé. Donc, de ce côté-là... Ici, je pense qu'on va Axel le steam qui plaque. On va corrupt le Yop. Par contre, ici, il va sûrement prendre un coup de corrompu et un trou blanc. On va voir le PA qui passe. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a fond. Bon. Qui trouve-t-on pour l'outplay encore plus ? Ok, il laisse près de la bombe. Ok, donc on autorise la corrupte sur le Yop. Si le fruit... Ouais, il va le désinvoquer. Attends, il a 3700 HP, le... Ah ouais ? La courrie qui est envoyée ? T'as 3700, il faut... Waouh ! Il est en... Il en... Ouais. La Mala... On va être en 3700... Ok. La clé réduction, le Roublard. Le steam... Le steam qui va... Ouais, Harponneuse, Aspie, qui va pouvoir essayer de revenir. Eni, 3700, franchement. Ouais, j'ai... Même en full stat, je ne peux pas être à 3700, quoi. T'es au-dessus de 4000. Ouais, il s'est mis full carac. Full feu, ouais. Full stat. Il n'y a pas d'autre solution pour avoir aussi peu de points de vie, mais... Ouais, mais jamais avec la... Ouais, j'ai un appel. Je pense que... Même avec la panne. Je pense que Lenu a oublié de ce stat. Ouais, peut-être. Parce que même avec la panne. C'est l'explication. T'as 3700 compliqué. Aïe, 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 aïe. Coup de dur ! Si c'est vraiment ça, mais par contre, 3007, au moins, t'es à 4000. Aïe, aïe, aïe. Mais comment... Attends, après, une demi-heure, comment ils n'ont pas fait... Je ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, le steamer. Ok, il clean la bombe. J'ai l'impression qu'il va rester là, hein. Il ne va pas partir plus loin. Il a peut-être mis des stats en sassa, le Nunu. Le seul truc qui m'intrigue, c'est qu'il ait 42 tacles. Peut-être en même temps, Nunu. Ouais, Nunu fous de sagesse, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il aurait 16... 16 esquiviers en fous de sagesse. Ouais. Bizarre. Bizarre ce mod sur les Nuitrophes, après... A voir. Alors, le roublard. Le roublard qui est clé. Il a... On va mûrer le steam. On est vaut. Yes, yes, yes. Les coups de dague. Ok. Sram, là, chance, ouais. Après, j'ai l'impression que le réseau est sur la gauche de la main. Ouais, je pense aussi. C'est pas qu'il est utilisé dans ce tour. Mais lui, je pense qu'il est d'autre côté du mur. Donc, peut-être compliqué de mettre le rouble dedans. Ouais, ouais. 200 stats, c'est 20 Red PM, Vs600 Vita, quand même pas. Non, mais les gars, 300 stats, c'est même pas une Vitas à plus. Ouais, même avec une panneau, normalement, t'arrives à au-dessus de 4000, quoi, quand même. Je pense qu'il y a eu un oubli. Ouais. Alors, le SRAM, ok. Il y a une explication dans cette peur du mur, voilà. J'ai l'énorme. C'est tout simplement pour les canadiennes, en fait. Ouais, donc pas utiliser un peu le réseau, c'est dommage pour la chance. Ouais, c'est ton signe. Il y a un peu sous un vie, hein, ce tour. Il se trouve un peu pris de coups, hein. Le Kaboum, le Kaboum. Ok, on prend la place du Roub, le Kaboum. Non, il n'y a pas de Kaboum placé. C'est son Roub. Il ne faut pas qu'il prenne une pelle. Je pense qu'on va essayer de trouver le réseau, hein. On va envoyer son Doppel. Ouais, c'est vrai. On va en côté gauche, hein. Ouais, clairement. Il y a quelque chose, par exemple. Tout le monde l'a compris. C'est pour ça qu'on a bougé son coubleur. Mais aussi, faire attention de ne pas qu'il se retourne contre nous, ce réseau. Après, ils vont le péter, mais... Allez. Il va aller chercher juste après. On va voir, hein. Allez, on ferme d'abord sur les bras. On va chercher. Ah, voilà. Ok, il commence à partir de là. What ? Mais attends, comment ? Deux tours ? Ok. Il a juste pris un mortel. Ouais, ouais. Mais deux tours, après... Il fait déjà bien bien mal, hein. Ouais, il n'y a pas de piège. Ouais, ok. Bon, ça va 3 p.m. Ouf, ouais. Stimmer. 1 p.m. C'est vrai. Et là, il... C'est un tour où... Ah, il y a le bon. Il y a le duel fin de tour, hein. Et là, il y a le retour de la tactile. C'est un tour où il y a le duel. C'est un tour où il y a le duel. La coco, le moins 1000 qui passe bien. Il n'y a pas de duel. Il n'y a pas de duel. On le met à 2003. 2000. Duel HS sur Steam. Full tour sur l'Hero. Ça va peut-être... Ça va peut-être... Ok, l'IB. G. Il est compliqué pour l'instant pour Higo Shimo. Ok, on back. Yes, 120 specs. Merci à tous, les amis. Notre actif est replacé. On l'évaut. On la remet en place. Ouais, on a spot le SRAM. C'est parce que je me disais que le Roublard est juste avant. On a spot le SRAM. Une aimantation. Ok, le Kaboom. Qu'est-ce qu'il nous fait d'autre, ce Roublard ? Il est quoi ? Combien de PM ? Combien de PM, plutôt ? 11. Est-ce qu'on va choper ce SRAM, maintenant qu'on sait ? Ok, on rémission les bombes. Ça, c'est bien joué. On les protège. On en fout une autre. Ouais. Non, il n'a plus Roublabo. Il a utilisé T1. Si je ne me trompe pas. On a essayé de trouver le SRAM, peut-être ? Je ne sais pas ce qu'il... Ok, le SRAM est à l'opposé, en fait. Ah non, on a voulu booster à la fin. Je ne sais pas. Peut-être un changement d'idée à la fin. Je ne sais pas. Pourquoi il a... Peut-être, ouais. Je pense essayer de trouver le SRAM. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire, le SRAM ? Il continue de poser son réseau, en vrai. Ou tuer la bombe. Il peut tuer quand même cette bombe qui n'est pas rémission. Parce que là, ce mur les empêche beaucoup d'avancer. Yes, voilà. Il me tue la bombe. On va casser ce mur. Et après, continuer de poser son jeu de pièges, je pense. Après, est-ce qu'il peut back ? Non, ok. On va taper en pur sur le Yop. Et on sait que ça va arriver. On sait que ça va arriver. Là, on ne peut plus rien pour empêcher. Ah, on peut retraite quand même. Mais le Yop, dans tous les cas, il pourra... On peut retraite. Seul moyen d'esquiver un rush adverse. Bonsoir, si hop, ils sont tous full life. Attention à ça aussi. Zone épais avec Tachi. Ouais, Tachi-Sram, bien vu. Après, ce qui... Ouais. Sachant que tout à l'heure, ils ont déjà pété la Tachi. Éviter de se faire trop malmener. Parce que la Tachi, si on la dégage à l'opposé de la map, ça peut être compliqué aussi pour Jinzo. Donc la clean, ça peut être une bonne solution. Mais comment on va se la jouer, cette enue, plutôt ? Est-ce qu'il retraite ? Ouais, ouais. C'est bien joué de se passer devant le Yop. Pour empêcher le malin. À part l'appel qui va pousser. Est-ce que c'est pas un tour où on met la masse ? Est-ce qu'il est toujours en état stimulé, le Yop ? Le Yop, yes. Ouais, ouais. Il est toujours pas précieux. Mais par contre, il peut quand même prendre la zone. Ok, il y a les chips sur le Steam. De toute façon, il va clean la Tachi, là, je pense. Soit il clean. Il va pas rushter maintenant. Je pense que le rush, il va se faire autour de la Coco. Ouais, il est quand même puissante ou bien-divine. Ça a l'air bien. Ouais, je pense que la boost est clean, là. Clean, en même temps, on peut taper le SRAM. Ok, voilà, la zone qui est prise. La triple zone, en plus, avec la Guardian. Toujours ça de pris, de clean. Ouais, mais du coup, on clean pas, elle a l'intention. Ouais, ouais, là, on n'y arrive pas à faire tomber. On se clean avec le... Le Paul, le GTA. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, bien joué. Ça passe limite. Ouais, ça passe limite. Mais bien joué. Avec les faiblesses sur la Tachi, ça passe bien. Le Steam, maintenant, comment il fait ? Son jeu de Tachi, à chaque fois enlevé. Compliqué pour lui. Comme tu dis, deux fois, il dévoit la Tachi. Et sa force, ça évole à la Guardian. Là, je pense qu'il va falloir partir. Ok, là, Fuenke est replacée. Ouais, arrêtez de voir le positionnement. On n'y arrive pas, de toute façon. Après, on fait perdre aussi des tours de dégâts sur le... Après, de toute façon, en tous les cas, il les a fait. Non, non. SRAM qui doit bien être emmerdé par ce double. Ah non, ok. Le courant, bien joué. Ok, l'armure de sel, ok. Ce qui a été... Ouais, ok. Ça, ça fait un bon soin, en tout cas. Ouf. Oh, la bombe. La bombe, il faut faire attention. Après, il meurt... Le tu presse, quand même. Il y a quoi, en fait, le SRAM ? Le SRAM, 29. Ah, ok. Ah, il ne bouge pas avant. Il bouge juste son mur, peut-être. Ok. Bon, en tout cas... Je crois, là, on bouge plus. Ok. Il faisait déjà Kaboom. Ouais, ouais, Kaboom, on continue de booster. Quand ça va partir, ça va partir. Ok, on full boost vraiment ce tour-ci. La bombe, toujours de rémission. De quoi ? Ils sont en plein, je dis. Ils ont raison. Ouais, clairement. Vraiment. Vraiment. En fait, c'est le seul danger, là, en soi. Pas trop ouver sur les eaux. En soi, ils n'ont plus de danger, en termes de cour... La couruie a été placée. Elle reviendra d'ici 4 tours, je crois ? 4, 5 tours ? 4 tours, je crois. On reviendra au T7. T7, T7. T7, ok, voilà. Ah bah oui, il a été placé très tôt, oui. Dommage, il n'a pas encore un mur de sel. Ouais. Est-ce que... Ok, non, on ne va même pas essayer d'aller chez elle. Après, on se met en danger, quand même. Pas de double ? Ok. Ah, même pas. Ok, je pensais qu'il allait les mettre dans son réseau, mais même pas du tout. Ah, le Sramma, il ne fait pas grand-chose, en soi. Du moment où il ne peut pas essayer ses réseaux, et qu'il n'est pas vraiment au cac, c'est compliqué, là. Ce sera mes steamers depuis quelques tours, là. Gros, 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 gros avantages. Donc, la distance, elle est cassée. Les boosts qui passent. La bombe à la grossine. Ouais. Honnêtement, que le réseau n'est pas utilisable. Ça fait que je vois un mal. Un mal pour moi, la team rouge, elle ne pourrait pas être l'ascendrant. Bah là, pour moi, là, Higo Shimo est en galère, là. Pour moi, ça va être compliqué pour eux. J'espère qu'ils vont réussir à retourner ça, parce que là, ils ne font rien depuis tout à l'heure. Pendant ce temps, l'autre côté, ça se booste. Et ça prépare un gros tour, le Yop. Aussi, de son côté, se prépare. Ok, on tape le Doppel. Ils sont taclés par le Doppel ? Ah oui. Le Yop, full. Après... Il a un mot étincelant pour donner des boucliers. Ses copains l'appellent. En plus, il va avancer le Yop. Ouais, fracé. Il va bien yoper. Tout se passe tellement bien pour Jinzo, là, en ce moment. Le Yop n'est plus... Et on n'a pas redonné les PAs au Yop. Donc, le Yop, après, il se tourne. Non, si, là, les PAs, toujours. Ouais, il a le Stimu. Oui. Il est en combien, le Yop, là ? 14-5. Il va être en 14-6. Et il va être dans la mêlée. Donc, il va encore avoir des P2 Yop vraiment clean. Ok, on va essayer de clean cette bombe. Mais allez, rémission. Et on ne va pas y arriver. Voilà, on arrête. Des roulages de pêle-tête. Mais là, aussi. Je pense que si on ne retraite pas, on... Ah, mais on m'a là. Ouais, mais compliqué, là, cet ours-ci. On ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose. Sachant qu'on va récupérer la courue, la Mala aurait pu être placée. Ilga, retraite, Tourcoco. Après, il peut couruer, Tourcoco. Ah, ouais, 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 bien vu. Ah, la peine, elle est écrale P1 par le... Encore bien. La retraite, Tourcoco. Après, ici, il y a le... Il y a combien de P1, le Yop ? 5. Il était à 5-2, je crois. Ok, on prend la zone. Elles sont free, là, les zones. Il aurait pu souffler la gardienne et les zones avec. Ouais, ouais, il lui reste combien de P1, en plus. Après, il n'aurait pas pu faire la double. Je veux dire, il fait 2 P1, il souffrait la gardienne et il mettait des EPs. Ah, oui, ouais, ok, oui. Il s'est rendu sous-poir, mais... Il a une ligne de débuff. Ok, on continue sur ce steamer. Le SRAM à 2005, steamer à 2003. Et on va le bloquer. Est-ce qu'il est... C'est dur, hein. Il suffit vraiment le... Le SRAM, qu'est-ce qu'il va faire ? Dégats bruts, hein. Je ne sais pas. Je ne vois pas ce qu'il peut faire, à part poser des petits réseaux. Mais compliqué pour lui, là. Ok, on va... Ouais, mais on n'y arrive pas, hein. Cette bombe, elle... Elle tanque bien. Ses dégâts bien réduits. Elle tanque pas, elle est dans le milieu de l'Okaq. On va finir. Ouais, gardien d'armure de sel. Ah, ben oui. Ouais. Ah, il avait armure de sel. Ouais, il avait armure de sel avant, ouais, bien vu. J'ai eu plus de 3 trucs. Bien vu, l'Oe. Euh... Ok. Et allez, ok. Bien joué. Cette bombe qui tombe. Ça, au moins, c'est pas mal. Ouais, 1-1 pour le combat. Dernier match. Et la pression est là. Ok, espingole. Et là, le SRAM R se rend bien utile. Le ROOP R, ouais. Le YOP l'avait pas zappé, mais le ROOP l'avait zappé. à mon d'eau de sel. Ok, on essaye de reposer un peu. C'est dommage, j'aurais bien mis une petite bombe rouge. Ah, ben, non. Il y a de l'eau de pôle. Ok. J'jure pour lui quand il est visible et que le YOP est dans la ménée. Non, mais sans déconner. Maegur qui est dans le chat. Cadeau pour la mi-winade. Ils sont trop à l'aise. Ouais. T'es tellement à l'aise, il se permet de... T'as Maegur qui vient dans le chat, quoi. Putain, je te jure. Ah là là. Pour ceux qui savent pas, Maegur, c'est un des persos de l'équipe Jinzo. C'est lequel, en plus ? Il joue qui ? Il joue le Lenni. Ok. On se prend le mu... On se prend le piège. On recule. Bon. On va avancer, dans tous les cas. En fait, je comprends pas pourquoi ils mettent les pièges avec moi. Ah, mais là, on essaye juste qu'ils avaient... À l'aise, ils avaient réussi à passer des fourvois avant de la fin de vie. Ok. On a fait un peu de dégâts, mais là, avec un foufou dans la team, vraiment, leur seule chance, c'est de faire un OS, en tout cas, un one turn, sur un tour corrupt. Ouais. Sur un tour corrupt ou sur un tour connu vu. Je vois pas comment... actif pour se survivre en deux tours. C'est génial, quoi. Et là, le steam 1600 points de vie. Et en face, ils ont rien subi. C'est surtout ça, le truc. Ils ont rien subi. Ah, bien joué. Mais le yop va quand même pouvoir prendre... Ok. Ok, ok, ok. On évite le cag du steamer. Le yop est en 13-7. Il a un sac au co-chargé, là, ou pas ? Yes, 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 yes. Elle est chargée, là. Ok. On a vu qu'on n'allait pas pouvoir la claquer sur le steam. En fait, à l'hier, il aurait pu l'attaquer là, passer sous les nus, mais c'est pour juste qu'il le sac. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a vu l'hier qu'il y avait une team, il y avait un yop qui avait été un peu gourmand et qui avait été mettre sa coupe en s'isolant de sa team. Et au final, c'est pas plus tard. Ouais, plutôt qu'on... Pas forcément plus rentable. En plus, là, ils ont le match en main. Ils n'ont pas besoin de s'exposer plus que ça. Attention. 3 000. On a subi quand même pas mal côté Higo Shimo. En vrai, la coco sur les nus n'aurait pas été déconnante vu ses points de vie. Il était sac. Oui, 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 oui. C'est vrai qu'il a clean juste après. Non, en fait, le réseau entamé était vers la cahouette de base. Il y a quelques répliques, quelques sous-mains qui ont parti. Après, il doit y avoir un ou deux mortels et un réplique qui traîne et pas en fourmant le réseau entier. Je réponds avec dans le chat. Ouais, ouais, il y a Haru qui nous dit sur le camp il a mis l'invie, mais est-ce qu'il n'aurait pas remis au milieu de la meubre, en fait, pas en haut. Après, bon... Ici, on met le Steam dedans. Ouais, ouais, ouais. On met la montation de Spagged Lane. Il y a des... C'est fou qu'il y a des erreurs comme ça de placement avec un Rue en face. Pas que, mec, pas bon. Il n'y a pas une montation avec la botte. Ok, la botte. On va l'attirer, le mettre dans le réseau. Ça devient con. Higo Shimo va encore avoir son Steam très loin dans le mur. Bon, après, ça va. Les bombes ne sont pas forcément très, 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 très boostées. Hop. Il va tomber à quoi ? Ok, il se prend du moins 300, le moins 2 PM. Et le SRAM, qui ne pourra rien y faire. Il est en combien de PM, le SRAM ? 8 ? Il peut quand même venir clean la bombe mais il s'expose quand même pas mal aussi. Ici, honnêtement, je ne pense pas que Leni ait le cooldown de son... de son... de son... de son... à même pas. Ici, je pense qu'on recorrupte le Yupp et on accède le Steam up et on sorte quelque chose. Là, on continue de reposer son réseau. Ici, tu vois. Selon moi, de aller trouver une marée et une tactile utilisée. vraiment, ce n'est pas le cas. Ok, on booste ce Yupp mais le retour Coru est là. Ouais, après, ce n'est pas des co-groups qui sont dans le jeu, c'est plus loin, ils nous acceptent. Steamer, 1700, 2900 points de vie max. Et on va le remettre dans le mur. Ok. Au moins, il se prendra... Il se prendra le prochain tour, ouais. Il se prendra les PM aussi au passage. Sa mobilité sera... Oh, Samba Yoyo qui gagne aussi. Ah, qui gagne encore. Bon, ben, je pense qu'on va les avoir en finale, Samba Yoyo. Je pense, je pense, Samba Yoyo en finale. Merci Hiro pour les news. Mais ouais, je pense que Samba Yoyo sera la finale. Ok. Coup des chips. Petit étip. Eh, à mon avis, il a oublié ses stats. Ouais, le plus sens. Pas dingue, pas dingue. Ok, on continue, on m'a la ce yop. Est-ce que... Est-ce qu'on Coru ? S'il Coru est pas, comment est-ce qu'il survit ? Je pense qu'il est mort. Un retour de la pelle. Ok, on Coru est pas. Mais est-ce que... C'est quoi le coup de l'âne de la Coru ? 5. 5 ? Plus 5. Ouais, il a mis... Ça, c'était les deux T7. Ouais, ouais, c'est ça. Non, il avait de retour, donc ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Et comment... Fouuuuuh. Non. Parce que... Parce que le yop, il est en 15. Il a été re-steamu, donc il peut pas se préciser. Il a combien de PM, le yop ? Il est maintenant à 4, mais avec un... On est même pas bon. 4, 2... Ouais, ok, il arrive pratiquement... Ok, on se booste et on va y aller. Et le steamer qui va prendre un très très gros tour. Qu'est-ce qu'on fait ? On joue pression ? On joue héros ? Honnêtement, on peut pas mettre les épées avec le placement avec les bombes. Ok, on met quand même une épée. On chope le SRAM ! On chope le SRAM avec ! C'est très très bien joué. On a quand même le steamer à 800 points de vie. On a chopé le SRAM dans l'épée. Coup dur ! La vérité, s'il avait bon, s'il avait full tour sans zéro, je pense que c'était pas la même. Ouais, là on le descend à 24 max. Il a 800 points de vie. Il va essayer de se choper un peu de soin de la gardienne. Les équipes sont très très petits. Ok, on bat, classique. On peut se prendre une pente d'ordre du steamer. Ils vont se faire repousser. On peut optimiser ses PM, il aurait pu s'aspirer. Ok, double aspie. Et on se cure à soquet. Très bien. On est basé. On est venus sans stats. Voilà. Vachement catastrophe. Voilà. On va en enfer ce match pour voir. Ok. Il a bien compris que le SRAM il était là. Il va faire en mur de 3. C'est des gars qu'il a pris. Le moins 500. Bon, il esquive. Le Yopka boom. Donc honnêtement, il peut faire péter. Et maintenant, on sait où il est. Il est juste devant le Yop. ça se passe très très mal pour Yopka au dernier souffle. Et on y va. Et le SRAM qui tombe. Le gros tour. Très très bien joué. Et c'est terminé. C'est terminé. de Jinzo. C'est très très bien joué de la part de Jinzo. Après tout, c'est bien aligné. Pour Jinzo, il trouve le SRAM. Enfin, c'est compliqué. Honnêtement, 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 c'est qu'il va y avoir des regrets sur ce match. Parce que la longue vue était exploitable. Mais l'attaqué et l'attaqué pouvaient survivre aussi. À part la mûre de sel, on ne l'a pas assez protégé. Après, il y aura des regrets aussi pour cette Enutrophe. J'ai presque pas vu d'Axel ou j'ai mis Axel pour aller le mettre. On avait peut-être le retour Corupe. Retour Corupe qui n'a pas été utilisé, qui aurait peut-être dû. Au moins, déjà, on n'aurait pas trouvé le SRAM. Pas pris autant de dégâts sur le Steam. Je pense que cette Corupe, il y avait des retraites. Il y avait quand même pas mal de spells à utiliser, mais on ne les a pas côté Higo Shimo, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait grand-chose à part ce soin reculé. Ouais. En tout cas, c'est un beau parcours. Un beau parcours. Ils finissent quand même à vaincu des rondes. Ouais. Et Jinzo qui fait tomber Higo Shimo. Ils battent Eskechiong, ils font tomber Higo Shimo, ils retombent contre Eskechiong sur les prochaines phases. En tout cas, les amis, on va bien évidemment regarder ce qu'on voit pour la prochaine phase. Bien évidemment, c'est quoi ? C'est l'écart. L'écart, on sera avec Higo Shinzo face à Eskechiong sur cette chaîne. Peu importe qu'il stream, ça c'est pas trop grave. On va prendre quand même ce combat. Après, comme tu dis, il y aura énormément de regrets. et...